TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Tu le sens en gros courant Voilà, les manifestations Le paludisme se manifeste par des courbatures Des fermes contenus accompagnés Parfois des problèmes gastriques Des maux de tête Ok, des vomissements Des diarrhées Des maux de tête, des vomissements Des diarrhées Le malade se sent mieux pendant un certain temps Puis ressent une fatigue Et des accès Et des Et des accès de fièvre Caractérisés par des frissons De la chaleur avec une forte température Du corps suivi de 6 heures Comme je l'ai dit La fièvre Comment dirais-je Des fois la fièvre se répète La personne ressent De la fièvre Ça s'arrête 24 heures après Il commence à ressentir Ressentir Comme on ressentit Dans la fièvre Comme on l'a dit ici Donc si vous voyez Comme je l'ai dit C'est différents types de signes Allez consulter un médecin Parce que ça peut être Le paludisme Ça c'est les manifestations Maintenant Le microbe responsable du paludisme On avait dit que le paludisme Est causé par Par un microbe pathogène Un microbe pathogène C'est un microbe Qui est nuisible Qui peut donner une maladie Et causé par un microbe pathogène Appelé le Le plasmodium Donc le plasmodium Est l'agent pathogène Responsable du paludisme Encore appelé Hématozoïère Parce que Il parasite les cellules du sang Appelées Hématies Ou encore Golubule rouge Comme on l'a dit Lorsque la personne A été inoculée Par le plasmodium Par le moustique Ou même par l'anophène Le plasmodium Va aller Attaquer les hématies Et à l'intérieur Des hématies Ils vont se multiplier Parce qu'il y a Le plasmodium Mâle et femelle Ils vont aller Ils vont se multiplier A l'intérieur Pour donner plusieurs Types de plasmodium Ou plusieurs plasmodium Encore appelés Hématozoïère Et si L'hématies A l'intérieur L'hématies Va s'exploser Ou s'éclater Et va libérer Plusieurs Hématozoïères Qui vont aller Aussi attaquer D'autres D'autres hématies Ça c'est le microbe Qui est responsable Du paludisme Et appelé Plasmodium J'ai dit Encore il existe Différents types De plasmodium Mais le plus dangereux Au même le plus connu C'est le plasmodium Falsiforum Ok Il y a le plasmodium Malarié Le plasmodium Vivax Et le plasmodium Oval Mais le plasmodium C'est ce plasmodium Là qui est le plus répandu Et qui est le plus mortel Qui donne la maladie La plus mort Qui donne le paludisme Le plus mortel Ok Maintenant les modes De transmission Comment se transmet Le paludisme Le paludisme Est transmis par Par la femelle De moustique Appelé Anophèle L'anophèle femelle Ok C'est la femelle De moustique On dit que L'anophèle femelle Est le vecteur Du paludisme Je dis un vecteur Parce que Pourquoi c'est un vecteur Parce qu'il Il prend la maladie D'une personne Et la transmet A une autre personne A une autre personne Donc c'est le vecteur C'est lui C'est elle qui fait Circuler Ce qu'on appelle La maladie En piquant Une personne atteinte De paludisme L'anophèle Suce le sang Du malade Et absorbe En même temps Le plasmodium Quand il pique Une autre personne Quand il pique Une autre personne Il lui inocule Le plasmodium Et cette personne Est contaminée Ok C'est ce que j'ai expliqué là Parce que c'est un vecteur Il pique une personne En suçant le sang Et prenant en même temps Le plasmodium Parce que la personne Qui l'a piqué Est malade Ok Il suce le sang En même temps Il va absorber Le plasmodium Et il va aller Piquer Une autre personne Qui est saine Qui n'est pas malade Et en suçant le sang Il va en même temps Inoculer Ce qu'on appelle Le plasmodium Et la personne Est contaminée Ça c'est le mode De transmission Donc pour lutter Contre le paludisme Il faut essayer Ou même éviter Tout contact Avec les moustiques C'est ce qu'on va essayer De voir là On va voir la dernière partie Les moyens de prévention Contre le paludisme Malheureusement Il n'existe pas encore De vaccins C'est à dire De vaccins Pour nous protéger Contre le paludisme Mais cependant Pour prévenir la maladie Pour prévenir la maladie On peut utiliser Des techniques Des fois on peut utiliser Des techniques mécaniques Comme des fois Des techniques chimiques Parmi les techniques chimiques On peut utiliser Des insecticides Ok Pour lutter contre Pour tuer En tout cas Le plasmodium Les moustiques Excusez-moi On peut utiliser Des insecticides Pour éliminer Les moustiques Maintenant Pour lutter Contre le paludisme Il faut Éviter la formation Détendue D'eau Sur le sol Et Dans les récifères C'est à dire Il faut éviter Les eaux Les eaux Il faut éviter Les eaux D'estagner Ok Aussi Éviter On va dire Comment dire Éviter les eaux Qui se trouvent Dans les récipients Maintenant Pour cela Si Les récipients Contiennent de l'eau Il faut les verser Ok Et les fermer Aussi Éliminer Les zones stagnantes Éliminer Les zones stagnantes Parce que C'est favorable Au développement Des moustiques Parce que Comme je l'ai dit Le moustique Va pondre Ou même L'anophèle Va pondre Là-bas Six oeufs Les oeufs Vont se développer Pour donner Des larves Chaque oeuf Va donner Une larve Et chaque larve Va donner Une neuve Et la neuve Va devenir Ce qu'on appelle L'anophèle L'anophèle adulte Donc Pour lutter Contre Le paludisme Il faut Éliminer Les eaux stagnantes Ok Empêcher aussi La respiration Des larves Des nymphes En répandant Une couche d'huile A la surface Des eaux Parce que Comme je l'ai dit La larve Comme la neuve Aussi respire L'oxygène atmosphérique A partir Ou même A travers Des stigmates Ok Maintenant Si on répand De l'huile A la surface De l'eau L'air Ne peut pas Passer A travers L'huile Donc Ca va empêcher La respiration Des larves Et si les larves Ne respire Pas Elles vont mourir Elles ne vont pas Donner des nymphes Et les nymphes Ne vont pas Donner de l'anophèle Donc Il faut empêcher Aussi la respiration Des larves Mais aussi Éviter d'être piqué Par les moustiques En les tuant Bien sûr Avec un insecticide C'est à dire Il faut éviter Les contacts Avec les moustiques En utilisant Des insecticides Avant de dormir Utiliser des insecticides Qui vont tuer Tous les moustiques Qui se trouvent Dans l'endroit Où on veut dormir Ou en même temps Ou en même temps On peut aussi Utiliser une moustiquaire Imprégnée En dormant Sous Une moustiquaire Imprégnée Pour nous protéger Contre les moustiques Contre les moustiques Mais aussi On peut effectuer La lutte biologique La lutte biologique En élevant Des poissons mangeurs Des larves Dans nos fêtes Les poissons Les plus souvent Ils mangent Ce qu'on appelle Des larves Donc si on utilise Cette lutte On peut dans ce cas Laissez Ce qu'on appelle Les os Qui est stagné Mais les poissons Vont éliminer Les larves Et il n'y aura pas Ce qu'on appelle Le développement Des moustiques Donc pour lutter Contre le paludisme Il faut éviter La formation Des os Stagnantes Arrêter La reproduction Arrêter La respiration Mais boliquer La respiration Des larves Utiliser des insecticides C'est de dormir Sous une moustique Imprégner Donc ce sont Les moyens En tout cas Qu'on utilise Ici pour lutter Contre le paludisme Malheureusement Comme il n'y a pas De vaccins Donc ce sont Ces moyens Là qu'on doit utiliser Éviter le contact Ou même éviter Ou même freiner Le développement Des moustiques